GUT MORGEN, allez, IDEN, et je suis sur aujourd'hui le NICHMATRI, JARON BEN FURTUNE MAZAL, CLODI, ISRAG BEN FURTUNE MAZAL, AVRAHAM BEN CHUCHEIN, si vous souhaitez, vous citez d'aider une prochaine vidéo de Mishnah, contactez le 5 MINUTE ETERNEL, NOSEJUON MASSERHET ROCHEJONAPERIG BET MISHNA TET, je ne vais pas la lire et la traduire parce qu'elle est longue et elle est très simple, et en fait, c'est une histoire en fait, vous vous rappelez de la Mishnah précédente, avec l'histoire des témoins qui ont dit qu'ils ont vu le matin, ils ont vu la Lune à l'Est, donc le cycle lunaire n'avait pas encore fini, n'avait pas encore renouvelé son nouveau cycle, et le soir après, 12h après, 13h après, quoi, ils ont déjà vu la Lune qui était déjà passée, qui était déjà, ils l'ont vu au coucher du Soleil, à l'Ouest, donc la Lune en fait, elle avait continué, elle avait réussi à faire un très gros morceau de trajet, en 12h, ce qui était impossible, parce que, comme l'exemple que la Mishnah avait rapporté avant, une femme qui a couché, tu ne peux pas situer la voie le lendemain qu'elle est enceinte, c'est qu'elle n'a pas couché, un bébé, il ne peut pas rentrer dans le ventre, la même chose, la Lune, elle ne peut pas, si elle a commencé son nouveau cycle, elle ne peut pas repartir en arrière, donc tu es sûr qu'à l'année d'après, tu vas la voir. Et malgré tout, Rahman Gamaliel, il a dit, malgré tout, les témoignages, c'est un bon témoignage, comme on a expliqué, pourquoi, réellement, le témoignage, c'est un bon témoignage, et quand ils ont raconté qu'après, ils n'ont pas vu la Lune, c'est parce qu'apparemment, il y avait une raison technique qui leur a empêché de voir, mais ça ne remet en rien, en cause, la véracité du premier propos, qu'ils ont réellement vu la Lune à la date prévue. Sur ça, ça a fait une grosse marloquette entre le Tanaïm, parce que du coup, imaginez que c'était réellement, ils parlaient de Rosh Pradesh, de Tichri, qu'en fixer Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'après, on va se retrouver avec Yom Kippour dans dix jours, que selon le calcul de Rahman Gamaliel, dix jours après le jour du témoignage des témoins, dix jours après, c'est Yom Kippour. Mais non, selon l'autre calcul, que si tu n'étais pas Rahman Gamaliel et s'est trompé, alors il s'avère que dix jours après, c'est pas encore Kippour, c'est en ligne neuf, c'est Erev Yom Kippour, le lendemain c'est Yom Kippour, donc selon le calcul de Rahman Gamaliel, le lendemain tu commences à construire ta souka, selon les autres, t'as la Béta Knesset en train de prier sur Téa Vérot, qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille ? Rahman Gamaliel a décrété que c'est Rosh Pradesh, moi qui suis un tel mitraham, je sais pertinemment que les témoins c'est des faux témoins, il fallait pas recevoir ce témoignage, Rahman Gamaliel a dit maintenant qu'il faut faire Kippour, j'ai pas de problème de jeûner de Rahman Gamaliel. Comment je fais concrètement quoi ? Selon son calcul de Rahman Gamaliel, je dois jeûner, imaginez que c'était, ça s'est passé un lundi, ça s'est passé un lundi que les témoignages sont venus, donc on va avoir un lundi, mercredi, on va avoir Yom Kippour, mercredi, sur le Rahman Gamaliel, Yom Kippour, ce sera mercredi, selon mon calcul, le Yom Kippour c'est jeudi, qu'est-ce que je fais, jeûne mercredi, jeûne jeudi ? Regardez, pire que ça, comme Rahman Gamaliel, il a été rigoureux dans l'histoire. « Je t'impose, je t'impose, je t'impose, je t'impose, je te décrète, sur toi, je t'avoue, que tu viennes chez moi, avec ton bâton, en marchant dans la rue, et avec ta petite sacoche, où tu mets tout ton argent, au jour de Yom Kippour qui tombe selon ton calcul, c'est-à-dire, moi j'ai fixé que, puisque Rosh Hashanah a été le lundi, donc, Yom Kippour, selon mon calcul, sera mercredi, et le jeudi, c'est déjà le 11 Nisan, le 11 Tichré, c'est le moment de construire la soukha, « Je t'impose que ce jour-là du jeudi, que toi, tu viennes avec ta canne, et avec ta sacoche, et ton argent, et tout, et tu viennes me voir, que tu portes dans la rue, que je veux voir, que tu n'es pas en train d'être machmir, que c'est peut-être Yom Kippour. » Il est parti, Rabbi Akiva, il a vu Rabbi Oshua, qui avait une tête d'enterrement, en Tzahar, Metser, il est en Tzaharagdola. Alors, à Marlowe, il lui a dit, Rabbi Akiva, « Yashlil ilimod, chez Kolma, chez Asarabane Gamenel, assouille. » Sache que même si, selon le calcul, tu penses réellement que Rabane Gamenel s'est trompé. « Yashlil ilimod, je peux malgré tout apprendre, j'ai une preuve d'un peu souk. » « Che Kolma, chez Asarabane Gamenel, que tout ce qu'il a fait Rabane Gamenel, même en se trompant, assouille. » Ça marche, ça fonctionne, c'est décrété. « Chez Nehémar, comme nous dit le passé, le verset. » Comme ça, il déduit le passé, il n'a pas dit le mot « Bemoadam ». « Telles sont les fêtes d'Hachem, Mikraïkodesh, qui sont appelées sanctifiées. » « Hachem t'ikreu otam, que vous appellerez, que vous décréterez vous. » « Otam, on peut le lire aussi, atem, achar t'ikreu, atem, que vous-même vous décréterez. » « Ben Mizmanan, ben Shélobizmanan. » Que ce soit réellement leur temps, leur période exacte ou non. En deux mots, même si le Bédine se trompe et tranche, dans le ciel, on décrète que ce qu'il a dit le Bédine s'est admis, et Roche-Rodej se sera fixé selon ce que le Bédine l'a dessiné sur terre, et en l'occurrence, les fêtes se seront fixées selon le référentiel établi. Que ce soit à la bonne période ou que ce soit avec une erreur. La Torah l'interprète, que Hachem, il dit « Je n'ai comme fait que celle-ci. » Ce que vous, vous avez décrété que ce sera le jour du renouvellement de l'Una. « Balot et sen rabidosa ben Arkinas. » est reparti voir rabidosa ben Arkinas, le premier qui avait commencé à se plaindre sur rabbin Gamliel avec l'histoire de la Lune. Vous vous rappelez ? Et rabbin Gamliel avait décrété que c'était le bon témoin. Rabidosa ben Arkinas, il a dit « Mais c'est quoi cette histoire ? » Rabidosa ben Arkinas, il a dit « Je suis d'accord avec toi. » Maintenant, une fois que... Donc, Rabidia qui va, il a commencé à partir de rabidoshua, puis après, rabidoshua est parti voir rabidosa ben Arkinas. Amarlo et rabidosa ben Arkinas, il lui a dit « Im bayin anu ladun ahar beddin wa shal rabidosa ben Arkinas. » Ça, je pense que c'est quelque chose de très logique. Si tu commences maintenant à discuter et à remettre en cause, « Im bayin anu ladun ahar beddin wa shal rabidosa ben Arkinas. » Sinon, on va venir commencer à... Comment dire ? À débattre. « Ahar beddin wa shal rabidosa ben Arkinas. » « Est-ce que le rabidosa ben Arkinas a dit juste ou a dit faux ? » Alors, on est dans la zut. Parce qu'un Israël fonctionne avec une Massorette. Et dans ce cas-là, tu remets en cause ce qui se passe avec les rabidines d'aujourd'hui. « Eh bien, tsikhina nul ladun ahar kol beddin wa beddin shaman mimot m'sheh va d'archav. » Il faudrait peut-être se dire que finalement, peut-être que, « Tu te rends compte depuis mon cher Rabidou, combien d'années sont passées ? » Peut-être que finalement, on se retrouve avec dès un moment où il y a eu un beddin qui a mal fonctionné, qui a mal transmis la transmission et tout ça. Non ! On est obligé que Hachem, il a donné la force au beddin de décider. Puisque ce que le beddin décide, on avance avec. On ne remet plus en cause. « Chenehémar, comme nous dit le Pasouk, » « Il vient prouver une preuve. » En deux mots, en fait, il vient nous dire, « Iftar, qui était un juge d'un niveau moins aiguisé que Shmuel, le Navi. » « Malgré tout, iftar, qui est le beddin ? » « Celui qui dirige le Dor, on va, selon cette décision, qui dit juste, qui dit faux, c'est plus ton problème. On est obligé de se soumettre pour le bon équilibre. On ne peut pas commencer à se dire, « Ouais, mais moi, si j'avais mon Rav il y a 200 ans, et puis moi, si j'avais mon Rav il y a 400 ans, et moi, je suis... Ouais, pour moi, Rabin Achman, il y a 200 ans, il disait comme ça, et puis l'autre, il va me dire, « Pour moi, c'est le Rambam qui disait il y a 800 ans comme ça. » Et la Torah, elle, avec transmission, et le Gadolador, celui qui fixe, la conduite. Pour la génération, on le suit, on ne remet plus en cause. Et si on s'est trompé, c'est un cachet mi-face, qui nous envoie la guillaume, là, c'est plus notre problème. Nous, on est obligé d'aller avec une transmission. On ne peut pas commencer à remettre en cause, peut-être que finalement, tout le monde s'est trompé depuis tout le temps. On peut recommencer à... D'accord ? C'est ce qu'il lui a dit. C'est rien à nous la donner. Si tu commences à remettre en cause, Rabban Gamedet, dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait remettre en cause aussi toutes les transmissions qu'on a eues de tous les batedinim, achar kol beddin ou beddin, après tout, le beddin, shah madmi, mot moshe wa darchar, qui a eu depuis Moshe Rabbenu jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr qu'on a eu un qui est un peu... qui est arrivé aujourd'hui au tribunal, qui est un peu fatigué, qui a mal jugé, et puis du coup, c'est parti en réaction en chêne, en boule de neige, et on s'est retrouvé en train de tous transcrire la Vérote. C'est pas ton problème. Hachem, il dirige le monde. Les serreurs, ils veillent à les faire corriger, et puis c'est tout. Comme nous dit le verset, comme nous dit le verset, un passouk, d'ailleurs, que Moshe et Aaron, Nadavaviyu, ils sont tous montés sur la montagne, regardez, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé... Pourquoi la Torah n'a pas explicité qui étaient les Eskenim ? Regardez dans tout la Torah, vous ne verrez presque pas les Eskenim. Il y en a juste deux qui étaient finalement, qui ont eu lieu des Eskenim, qui n'ont pas des Eskenim, c'est El Dado Medad. Mais sinon, on ne connaît rien d'autre des Eskenim. On ne sait pas c'était qui, c'est Rabbanim. Pourquoi ? Et là, la Torah n'a voulu leur nom, parce que pour conseiller, Chekol Shloshah ou Shloshah, Cheamdoub Beddine en Israël, que tous trois et trois juges qui ont été nommés pour juger le peuple d'Israël, eh bien, on le considère comme si c'était le Beddine de Moshe. La Torah n'a pas précisé de nom pour te dire, sache que, peu importe le nom, peu importe que tu me dis, c'est un grand rabbin, et l'autre, c'est un grand, grand, grand rabbin. Ça va, c'est lui qui dirige, on se plie à ce que le Rav, il a dit. Du coup, lorsque Rabbi Joshua a entendu les paroles de Rabbi Akiva, puis de Rabbi Lossa Benarkinos, eh bien, il a pris son sacane et son argent, en main, il est parti à Yavne, et c'est Rabbi Gamliel, chez Rabbi Gamliel, et le Yom Chechal, le Yom Akipur, et le Yom Akipur, et le Yom Akipur, et le Yom Akipur, à la date où, selon son calcul, ça va être comme Kipur, c'est-à-dire, selon ce qu'on a dit, c'était lundi, alors c'était le jeudi, il est parti voir Rabbi Gamliel, lorsque Rabbi Gamliel l'avait ouvert la porte, il avait entré. Il s'est levé Rabbi Gamliel, il l'a embrassé sur la tête, un bisou sur le front. A Marlou, il lui a dit, « Bo be Shalom, viens donc en paix, Rabbi Betal Midi, mon maître et mon élève, parce que Rabbi Bethochma, tu es vraiment mon maître en Chochma. » Rabbi Gamliel, il a reconnu qu'en fait, il s'était réellement trompé dans son calcul, et qu'il avait eu tort, mais que malgré tout, une fois qu'il l'avait décrété, il n'était plus revenu sur ses paroles. « Malgré tout, Rabbi Bethochma, toi t'as vu juste, alors que moi je ne voyais pas juste. Mais malgré tout, Betal Midi, mais malgré tout, tu as accepté sur mon, sur toi, de me prendre moi en maître, parce que finalement, « Chiqui Baltevarie que tu as reçu mes paroles, finalement c'est moi le massif, c'est moi qui dirige, ma chaîne a fait qu'il m'a volé les yeux, j'ai accepté par erreur, c'était moi, malgré tout, et toi tu t'es plié à mon décret, et cola cabodera, c'est très bien pour toi, c'est comme ça qu'il me laisse conduire, réellement il faut se plier, parce que le ravi l'a dit, même si finalement ça n'a l'air pas logique, il faut bien le fixer, si moi je vais remettre en cause, toutes les héros à la route que mes rabbinim peuvent m'enseigner sur les... et à la route de Nida, et peut-être que le truc est, il s'est marrivé qu'une divorce, peut-être qu'elle n'était pas divorcée, peut-être que ça fait un mamzer, ou là, on ne vous dit, c'est là, les rabbinim ils ont... rabbinim de transmission, qu'ils ont fixé, on est obligé de se plier, et on se doit, et... voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, et je vous souhaite une journée pleine, c'est tout pour aujourd'hui,